Frijolito, tu ne garderas pas ce petit animal. Mais enfin, voyons, quel problème pourrait-il lui faire à cet enfant, cet animal ? Ce n'est pas l'animal, c'est la personne qui l'envoie. Mais vous ne connaissez pas Ignacio et vous ne savez pas quelle sorte de personne il est. Moi, je n'ai pas envie de parler avec vous de cet homme ni avec personne d'autre. Ma petite maman chérie ! Frijolito, ça suffit ! Quand Frijolito est parti au ciel, tu m'as promis que tu m'achèterais un petit animal. Je sais ce que c'est qu'une promesse. Mais toi, tu dis toujours qu'il faut apprendre que... que toujours, il faut respecter toutes les promesses. Ça, c'est bien vrai, Frijolito. Mais là... Mais moi, je veux cet animal, maman. Ça, c'est un complément de vitamine. Mais je n'ai aucun doute que cette petite bête sera vraiment très bien soignée entre de bonnes mains. Au revoir. Super, ouais ! Corinna. Ça t'ennuie qu'elle s'appelle comme ma petite maman chérie ? Non, mon amour, comment pourrais-je être ennuyée ? Corinna, c'est un prénom très joli. Allez, les filles, venez. Viens, Dulcé. Savez-vous ce qu'on va faire ? On va acheter exactement la même poupée. Comme ça, chacune de vous va avoir sa propre Corinna. Mais Daniela ne veut pas une Corinna. Elle veut l'appeler Catherine. Oui, je veux une Corinna, papa. Mais alors qu'elle dure pour toujours. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Et Corinna, elle aussi. Alors le petit a réussi à les mouvoir. Alors c'était sa maman ? Non, je ne crois pas, il ne l'a pas appelée maman. Alors c'était sa grand-mère, peut-être ? Non, non, non plus. Elle est très jeune et très jolie. Elle est brune et avec les cheveux longs, ondulés. Des yeux, de jolis yeux expressifs et... Oui, oui. Et des lèvres sensuelles. Oui, 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 c'est elle. Est-ce que tu la connais ? Oui, ce n'est pas sa mère. C'est une femme qui se trouve toujours au milieu de tout. Et alors, mais dis-moi, mais qui est cette femme ? C'est ce que je me demande, moi. Qui est cette femme ? Qui est-ce ? Et puis délivrez-nous du mal. Et délivrez-nous du mal. Amen. Il manque quelque chose, Daniela. Tu peux demander pardon à ta grand-mère, chérie. Tu m'as manqué de respect hier, est-ce que tu t'en souviens ? Ce n'est pas elle ! Toi, tais-toi, petite tricheuse. À cause de ta sœur, tu vas perdre l'amour de ta grand-mère. Non, grand-mère, je t'en prie, non. Pardonne-moi, oui, pardonne-moi. Tu vas perdre tout l'amour que je peux avoir pour toi à cause de cette petite imbécile. Non, grand-mère, pardonne-moi, pardonne-moi. Bien sûr que oui, ma chérie. Bien sûr que oui. Toi, tu es ma petite-fille adorée. Par contre, toi, jamais je n'oublierai que ta mère est morte à cause de toi. Jamais ! Et maintenant, Oli, il faut dormir. N'étends pas la lumière, grand-mère, j'ai peur. Je la hais ! Tu la détestes parce qu'elle ne t'aime pas autant que moi, petite idiote. Ma chère maman, j'ai très peur. Il fait tellement noir ici. Rosita ? Chut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh, mais c'est ma maison ici. Je sais que c'est ta maison, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh, c'est ma maison. C'est bon, c'est bon. J'y vais. Tu ne dis pas que tu m'as vue. D'accord ? Mais Jolito ! Caisse-toi, caisse-toi ! Tu dois être au lit. C'est parce qu'en fait, j'avais faim. Et que fais-tu ici ? Bon, si tu as faim, il faut attendre. Maintenant, il faut dormir. Viens. D'accord. On dirait que c'est un beau souvenir. Pardon ? En juger par ton sourire, c'était certainement un bon souvenir. Ah ! Tu sais, je te connais bien, Ignacio. Alors, laisse-moi deviner. C'est une femme... Énigmatique. Très belle. Tu tomberais amoureux si tu la voyais, toi. Alors, Annouciation avait raison. Pourquoi ? Eh bien, tu vas te marier avec Chantal sans être amoureux. Francisco, même toi, tu t'y mets ? Vois, Ignacio, tu es mon frère et je te connais. Et depuis que tu es arrivé, tu n'as jamais souri de cette manière pour Chantal. Les hommes... Certainement en train de parler de femmes, n'est-ce pas, mon chéri ? N'emmène pas mon enfant, non ! Mon enfant, Frigolito, ne l'emmène pas, non ! N'emmène pas mon enfant ! Laisse-moi mon enfant, non ! Il t'arrive quelque chose ? Non, maman. Tu es un sueur. C'est comme si tu avais vu un monstre. Je l'ai peut-être vu. Mais j'espère que ce ne sera qu'un mauvais rêve. Fais-tu que je te prépare un thé ? Non, maman. Ne t'inquiète pas. C'est terminé. Oui, oui, oui. J'en ai des mots plein la bouche, de mots. Non, ma chérie, nous ne parlions pas de femmes. Non, je t'en prie, Chantal. Comment veux-tu que nous parlions de ça ? Chantal, excuse-moi, mais tu as interrompu une conversation entre frères. Oui, c'est vrai, je suis de trop. À demain. À demain ? Mais ce n'est pas bien que tu demandes ainsi à la fiancée de ton frère de partir. Mais demain, je me vengerai. Je te demanderai une augmentation de salaire. Où en étions-nous ? Au fait que tu arrêtais définitivement de te mêler de ma vie. Mais Ignacio, si tu as besoin d'aide... Le jour où j'aurai besoin d'aide, je te le dirai. En attendant, tu... En attendant, je crois que je vais me taire. Et je vais aller dormir. Bonne nuit, mon frère. Repose-toi bien. Tiens, voilà de la nourriture. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Eh bien, tu aurais très faim. Qu'est-ce que c'est ? Une demi-tartine de jambon. Mais quelqu'un l'a mordu ! Ah oui, c'est moi. Il y a trois jours. Tu as gardé une tartine au jambon dans le réfrigérateur pendant trois jours ? Oui. C'est parce que l'autre moitié, moi, je l'ai déjà mangé. Ah bon, ben moi, j'ai très faim. Et si c'est tout ce qu'il y a ? Ça ira. Dis, est-ce que tu vas dormir encore une fois avec moi ? Non. Et toi, tu ne vas dire à personne que je suis ici, d'accord ? Ah, alors tu ne veux plus dormir avec moi, ni même avec mon cochon d'Inde ? Quel cochon d'Inde ? Attends-moi. Un cochon d'Inde ? Mais c'est un rat ! Mais non, ce n'est pas un rat, c'est un cobaye. Tu veux le caresser, dis ? Non, non, non. Et c'est quoi ? C'est un mâle ou une femelle ? Je ne sais pas. C'est quoi son nom ? Je ne sais pas non plus. Ah, toi, tu ne sais rien, n'est-ce pas ? Ah si, je sais que tu te caches ici. Mais t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Et lui non plus ne dira rien, parce que c'est mon ami. Cette crème anti-rides ne cachera pas l'âge que tu as. C'est toi qui t'inquiète pour ton âge, pas moi. Ne manque pas de respect à ta mère. Je voudrais seulement me mettre une crème. Viens, aide-moi et arrête de râler. Passe-la doucement par ici. C'est toi qui commence ? Ou tu veux que moi, je commence ? Et qu'est-ce que tu veux dire, maman ? De ton amant. Cet homme qui a répondu sur ton téléphone portable. Tu crois que j'ai oublié tout ça ? Je dois penser à mon fils. Cet homme ne peut pas me l'enlever. Pourquoi ai-je donc la sensation de te connaître ? Qui es-tu ? Et s'il savait qu'il avait un enfant ? Oui. Il faut que je parte. Pourquoi fuis-tu ? Pourquoi veux-tu t'éloigner de moi ? Une mariée à ti. Jamais tu n'auras mon fils, Ignacio Reyes. Jamais. De quoi m'accuses-tu, voyons ? Je ne t'accuse pas. Tu n'as pas besoin de me dire que tu es coupable, je le sais. Ne me traite pas comme une petite fille idiote. Tu es maladroite. Pour avoir un amant, il faut être intelligente. Ne sois pas stupide. Chantal, cet homme est monté dans ta voiture en face de cette maison. N'importe qui aurait pu te voir. Que me suggères-tu ? Il faut que tu sois plus discrète. Si tu n'es pas une dame, au moins la belle, il faut que tu essaies de le paraître. Ma fille, je suis en train de te parler. Oh, pardonne-moi maman. Je t'écoute, tu voulais me parler de thé. C'est juste que... Quoi ? Nous devons partir, maman. Partir ? Mais où ? Loin, je ne sais pas. Je vais emmener Frigelito, et toi tu vas venir avec nous. De quoi parles-tu ? Il faut partir, maman. Nous allons aller très loin d'ici, là où personne ne puisse nous retrouver. Tu es devenue folle ou quoi ? Ne t'en occupe pas. Margarita, peu importe, maman. Ce n'est rien. Je voudrais du pain grillé. Non, il n'y en a presque plus, et tout ce qu'il y a, c'est pour moi. Tu m'en donnes un peu ? Non. Qu'est-ce que tu as dans l'oreille ? Aïe ! Donne-moi ça ! Pourquoi tu as du coton dans tes oreilles ? C'est bon de ne pas t'entendre, espèce de petite idiote. Je ne veux surtout pas t'entendre. Je n'ai jamais vraiment pu me remettre de la mort de Corinna. Et tu penses vraiment pouvoir te plaindre encore très longtemps ? Francisco, les petits ont besoin d'un homme qui est capable de leur donner de la tendresse. Pas des serments. Eh bien, vous savez, dernièrement j'ai beaucoup changé. Et c'est comme se réveiller d'un long sommeil. On ne sait pas vraiment, on ne s'en rend pas compte. Et puis d'un seul coup, on se réveille de ce cauchemar et puis... Et alors on retrouve le monde réel. Daniella et Dulce ont besoin de toi. Lucrécia est leur grand-mère, pas leur mère. Je t'en prie, ne laisse pas entre les mains de cette femme l'éducation des petites. Moi, j'ai jamais compris... pourquoi tu avais renoncé à être mère. Que... que dis-tu ? Tu aurais pourtant été une mère merveilleuse. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi d'être nonne. Peut-être. Mais ça, c'est du passé. Je n'ai jamais compris le motif. Je ne comprends pas. Quel motif ? Arrête de parler toujours à demi-mot. Le motif pour lequel tu as choisi de devenir nonne. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Tu n'as jamais donné d'explication. Je l'ai déjà fait. Adieu. C'est le seul à qui je dois rendre des comptes. Tiens, voilà grand-mère. Dis-moi, si tu veux que je te donne mes tampons... Mais moi, ça ne me dérange pas de t'écouter. Allez, mêlée. Vous n'avez pas encore terminé de manger ? Il faut vous dépêcher. Tu as bien mangé, ma petite chérie ? Oui, mamie. Et toi ? Et toi, Dulcé ? Grand-mère, je crois qu'elle ne t'entend pas. Ah, elle est devenue sourde. C'est que Dulcé se met du coton dans les oreilles pour ne pas t'entendre. Comment ? Gamine mal élevée. Petite idiote. Tu ne veux pas m'entendre ? Non, grand-mère. Tais-toi. Tu es une idiote. Petite idiote, petite idiote. C'est bon. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je me mêle de tout parce que s'il y en a que je déteste, ce sont bien les mêle-tous. Je ne crois pas que vous soyez une mêle-tout, Adélita. Je suis ravie qu'il en soit ainsi. David, vous êtes triste ? Non. Oh, vous n'allez pas me dire non, David, parce que je ne suis pas idiote. Je vois bien les choses qui se passent et vous n'êtes pas le même que d'habitude, David. Je suis le même, Adélita. C'est simplement que je traverse un moment de... Ne vous inquiétez pas, tout cela va passer. C'est cette crapule, votre frère, n'est-ce pas ? Oui, ne me dites rien, je sais que c'est votre canaille de frère. Moi, je n'ai pas de frère, Adélita. Je vous en prie, je vous en prie, David, je suis votre amie, je voudrais vous aider, ne me racontez pas de bêtises. Adélita, vous m'aviez promis, vous m'aviez juré que vous alliez garder le secret concernant cette histoire. Moi, j'ai vraiment promis ? Oui, et je le crois. Vous êtes sûre ? Vraiment, Adélita, vraiment. Regardez-moi, je vous en prie. Oui. Vous savez, ce sujet est très difficile pour moi. Je vais vous remercier de garder le silence. C'est bien. Je voulais seulement vous aider. Pas m'en mêler, hein ? Ne pas m'en mêler. Vous ne voulez pas me raconter ? Non. Parfait. Vous ne voulez pas me raconter ? Bonjour. Bonjour. Tu viens avec un nouvel ami ? Oui, c'est mon nouveau compagnon. Ah. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi ? Dis-moi tout. C'est un garçon ou une fille ? Je ne sais pas. De toute façon, ce serait mâle ou femelle, et pas garçon ou fille. Oui, d'accord, je sais. Mais c'est quoi ? Bonjour, Frigolito. Bonjour, Amirito. Tu ne voudrais pas venir un petit moment, s'il te plaît ? Regarde, ça, c'est le nouvel ami de Frigolito. Qu'en penses-tu ? C'est mâle ou femelle ? Voyons, voyons. Écoute, la vérité, c'est que... Je n'ai pas la moindre idée. C'est que... Dans ces cas-là, ceux qui s'y connaissent, ce sont les vétérinaires. Et toi, tu es un médecin pour les personnes. Ah oui, c'est vrai. Tu peux demander à un docteur de venir me remplacer ? Je vais vérifier si c'est un mâle ou une femelle. Oui, oui. Non. Que se passe-t-il avec notre orgueil professionnel ? Nous pouvons vérifier ça nous-mêmes, non ? Bien sûr. Tu as raison. Tu sais ce que nous allons faire ? Non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... On va faire une recherche dans une encyclopédie. Ah, hum, hum. Bien sûr. Moi aussi, je suis mort de curiosité, là. Tu es d'accord ? Ah oui ? Marché conclu. Marché conclu. Jamais rompu. C'est ça. On a besoin d'un entraîneur. Mais où est-ce qu'on va trouver un entraîneur ? Excusez-moi, les jeunes. Ce n'est pas par hasard si vous êtes tous plantés là, devant le restaurant. Savez-vous que moi, j'étais le directeur de la sélection nationale du championnat du monde en 86 ? Celle qui précisément s'est célébrée dans la ville de Mexico ? Si vous cherchez le meilleur entraîneur de football du monde, je suis à vos ordres. Vraiment, vous avez entraîné la sélection ? Euh... Bon, presque. Bon, la vérité, c'est que l'entraîneur, c'était Bora. Moi, j'étais juste un ami qui était un voisin du père du serveur qui travaillait dans l'hôtel où était logée la sélection et son entraîneur. Vous comprenez ? Margarita ? Qu'est-ce que tu veux ? T'aider. As-tu pensé à ce que nous avons dit ? Margarita, tu ne sais pas qui est Ignacio Reyes ? Et toi, pourquoi tu t'inquiètes pour moi ? Tu es bien l'ami d'Olga, n'est-ce pas ? Mon épouse m'a demandé de t'aider. Tu dois partir. Combien de temps crois-tu qu'il faudra à Ignacio pour qu'il se rende compte que ton enfant est son fils à lui ? Peut-être qu'il ne le saura jamais ? Allons, Margarita, ça c'est une fantaisie, tu le sais bien. Ignacio passe énormément de temps avec Frigio Lito. C'est pour toi. Ce sont trois billets pour la capitale qui sont pour toi. Ta mère et Frigio Lito. Non. En plus, il y a assez d'argent pour que tu aies le temps de retrouver du travail là-bas. Accepte-le. N'hésite pas, va-t'en d'ici, toi et ta famille, Margarita. Rosita, par où es-tu entrée ? Ça n'est pas votre problème. Tu ne te rends pas compte du mal que tu fais à cette famille en disparaissant comme ça, là ? Vous, ça ne vous regarde pas. Margarita, oui, mais pas vous. Décidément, tu es une petite fille capricieuse, mais tu crois que je n'ai pas de cœur ? Crois-tu que s'il t'arrivait quelque chose, moi je ne... Il ne va rien m'arriver du tout et vous croyez que je vais vous croire ? Vous ne m'avez jamais aimée, mais mon père, oui. Toi, que sais-tu ? Ce que j'ai entendu. Oui, je vous ai entendu parler devant le portrait de mon père, celui que vous avez caché soigneusement. Si vous avez tant aimé mon père et ne l'avez jamais oublié, pourquoi vous me traitez comme une intruse ? Hein, répondez ! Il n'y a aucun doute, c'est un petit mâle. T'en es sûr ? Ah oui, 100%. Et comment est-ce que tu sais ça ? Je viens de lire ici quelque chose. En fait, si tu examines bien son corps, ton cochon d'Inde a une forme allongée et sa queue est courte. Oui, en effet, c'est un mâle. Et comment sont les femelles ? Les femelles ont le corps plus rond et leur queue est un peu plus longue. Alors mon petit cobaye, lui c'est un mâle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il mange quoi alors ? Ah, tu peux leur donner des graines, tu peux leur donner des fruits, comme de la mangue, pomme, banane. Tu peux leur donner des légumes, comme des tomates et de la sauge. Maman achète des légumes et des tomates. Eh ben dis donc, tu as déjà toute ta nourriture, toi. Tu sais, à ces petits animaux, tu peux aussi leur donner du lait et de l'eau froide, hein ? Tu sais déjà que c'est un petit mâle. Et sinon, tu as encore des questions ? Oui. Quoi ? Est-ce qu'il est aussi le cousin de la petite souris des dents ? Ce n'est pas bien d'écouter ce qui ne te regarde pas. Pour vous, rien de ce que je fais n'est bien. Vous me maltraitez. Je ne te maltraite pas. Je n'ai aucun gré. Ça n'est pas vrai ce que tu dis. Rosita ? Que se passe-t-il ? Où étais-tu passée ? Ça, c'est une question à laquelle elle ne veut absolument pas répondre. Et je ne vais pas vous répondre. Rosita, qu'est-ce que tu as ? Respire. Tu vas bien ? Oui, ça fait un étourdissement. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, allez ! Ça va bien, tu le sais ? Qui sont tous ces enfants ? Ce sont les joueurs de notre équipe. Quelle équipe ? Et tu sais d'ailleurs, Frigolito, il est aussi dans notre équipe. Mais Tonio, pourquoi est-ce que tu me dis que Frigolito est là s'il n'est pas là ? Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Oh, mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Moi, je suis l'entraîneur de cette équipe et en plus je suis le grand-père de Tonion. Et vous ? D'où le c'est ? Enchantée, mademoiselle. Vraiment enchantée. Et en parlant de Frigolito, vous ne l'avez pas vue dans le coin ? Non ? Lui non plus ne l'a pas vue. Merci de m'avoir ramenée ici. Dis-moi, est-ce que tu voudrais jouer au football avec nous tous ? Je ne peux pas, j'ai des passions à voir. Bon, alors je te remercie beaucoup pour le cochon d'Inde. Comment ça ? Seulement merci ? Et mon baiser ? Euh, mais les hommes, ça ne s'embrasse pas. Comment ça, non ? Les hommes, quand ils s'aiment, ils peuvent s'embrasser. T'es sûr ? Oui, bien sûr que oui. Viens ici. Ça va être un de ces baisers comme... comme celui d'un papa à son fils. D'un papa ? Oui, il fait semblant que je suis un papa postiche, voilà. Un papa pour deux faux. D'accord, tu vas être mon papa pour deux faux alors. Ok, marché conclu. Jamais rompu. Jamais rompu. Je te dois traverser. Ok. Allez marche, vas-y. Au revoir, Ignacio, au revoir. Amuse-toi bien. Oui, au revoir, Ignacio, au revoir. Salut. C'est quoi ? Ça, c'est mon nouveau cochon d'Inde. Ouah, c'est la petite souris. Mince, t'as attrapé la petite souris pour les dents. Est-ce que tu es sûre que tu ne veux pas aller à l'hôpital ? Oui, j'en suis sûre. Sûrement que c'était rien du tout. Tu as la même chose que ton père. Ça s'appelle une pression émotive. Chaque fois que nous nous disputions, ça faisait monter sa pression. Jusqu'au ciel. Tôt ou tard, tu dois aller voir un médecin. Mais tu es trop jeune pour avoir quelque chose comme ça, non ? Oui, je ne sais pas. C'est que... En réalité, je ne mange pas bien. En fait, je n'ai pas mangé. Je vais te préparer quelque chose à manger. C'est bien. Mais tout d'abord, j'ai besoin de parler seul à seul avec elle. Viens. Les médicaments que vous m'avez donnés ne sont pas des échantillons. Je ne suis pas idiote. Pendant que moi, j'étais ici à attendre, vous êtes allé les acheter. Ah, mais c'est le moins que je puisse faire, madame. D'autres peuvent et ne le font pas. Je vois. Je vous ai dit que je n'étais pas idiote. Eh bien, au moins, laissez-moi vous donner quelque chose qui m'appartient. Pour quelqu'un de mon âge, c'est un vrai luxe d'embrasser quelqu'un d'aussi beau. De toute ma vie, on ne m'avait encore jamais payé de manière aussi jolie. Merci, docteur. Non, merci à vous, madame. Merci beaucoup. Je t'admire pour deux choses. Une, parce que tu dépenses ton argent pour acheter des médicaments pour tes patients. Eh bien, si je peux me le permettre, je le fais. Et je t'admire également pour tes dons de Don Juan. Cette femme est folle amoureuse de toi. Que fais-tu ici ? Je suis venue voir l'endroit où tu travailles. Je ne vais rien dire, je ne vais pas parler. Crois-tu que tu peux partir d'ici sans explication ? Eh bien, demande des explications à ta mère. Ne me parle pas de cette manière. Pardon, Margarita. Tu veux que je te dise ce que je pense ? Tu es une jeune fille irresponsable. Comment ? Tu as très bien entendu. Et je ne vais pas te laisser partir d'ici. Tu ne peux pas m'obliger. Ah non ? Voyons comment tu vas faire maintenant. Tu ne pourras pas sortir d'ici. Tu ne sortiras pas avant d'avoir demandé pardon pour ce que tu as fait. Tu m'as comprise ? Margarita ! Ouvre-moi, Margarita, tu entends ? Ouvre-moi ! Tu te trompes complètement. Mais moi, je ne vais pas rester ici. De l'air ! De l'air ! Qui m'a volé mon air ? Je crois que mon grand-père n'arrivera même pas au premier match de foot. Dis-moi, Fréjolito, comment s'appelle ta souris ? Je ne sais pas. En fait, il n'a pas encore de nom. Je sais ! Pourquoi on ne le chercherait pas ensemble, non, nous tous ? Ah oui ! Moi, j'ai une idée. Il faut faire un concours et le meilleur nom va gagner. Oui ! Grand-père, on doit absolument aller au restaurant tout de suite. Ah oui ! Eh bien, va chercher ton papa, parce que je crois qu'on ne va pas pouvoir faire un pas de plus. Ah, mon pauvre ! Ah, le pauvre ! Ah, mon pauvre ! Sous-titrage ST' 501 Musique douce Alors comme ça il vous faut plus d'argent ? J'ai eu quelques dépenses supplémentaires alors... Monsieur Reyes, vous avez en trop ce qui me manque à moi. C'est que je n'ai rien en trop, moi. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Et savez-vous pourquoi je voulais s'entrer dans ma maison à cette heure-ci ? Non, oui. Parce qu'Ignacio n'est pas là, n'est-ce pas ? C'est exact. Et savez-vous ce qui se passerait s'il la prenait ? Je me trouverais face à de nombreux problèmes. Bon, soyez tranquille parce que jamais je ne vais vous donner des problèmes. Soyez-en sûr, Monsieur Reyes. Monsieur Morales a mon entière confiance. Le monsieur des numéros. C'est comme ça que je l'appelle. Permettez-moi de vous dire que vos numéros sont dans le rouge. Dans le rouge ? Bon, moi, oui, oui, j'ai reçu de l'argent, mais... Mais pas tout pour moi, non, non, ça... Vous avez reçu trop d'argent. Beaucoup, beaucoup trop d'argent. Vous savez, il n'y a plus d'argent pour vous. Vous me comprenez ? Alors ne faites pas n'importe quoi. Votre épouse est... bien trop jeune pour qu'elle se retrouve veuve. Je comprends. Très bien, très bien. C'est bien compris, Monsieur Reyes. Et pas d'erreur, Lucio. Pas d'erreur. Rosita ? Rosita ? Je crois qu'elle est partie. Elle a laissé ça sur la table. Margarita, ne me cherche pas. Pardonne-moi. Au revoir à Frigelito. Je t'aime, mais je n'en peux plus. J'ai aimé être ta petite sœur. Rosita. Elle est exactement comme son père. Lui aussi est partie de la maison. Mais Rosita est une enfant encore. Je sais. Cherche-la. Elle doit pas être loin. Petite vierge, aide-moi. Protège-la, je t'en prie. Oui, petite vierge. Notre père, quels sont cieux. Notre père, quels sont cieux. Parle-moi de cette femme. Quelle femme ? Tu le sais. Celle qui t'intrigue. Ah. Promets-moi de ne pas me faire de sermons, d'accord ? J'aimerais pouvoir. Je ne suis pas la bonne personne. Assieds-toi, allez, dis-moi tout. C'est la femme que tu as vue quand tu as amené le cochon d'Inde au petit. Oui. Elle est très jolie. Et attirante. Attirante et très étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle me fuit toujours, j'y comprends rien. Ah. Ça doit être une idée à toi. Non. Non, c'est sérieux. Elle n'arrête pas de m'échapper. Qu'est-ce que tu penses ? Que tu devrais te consacrer à ta fiancée ou la laisser. Ne fais pas de mal à Chantal, Ignatio. S'il existe une autre femme dans ta vie, alors occupe-toi d'elle et oublie Chantal. Ne lui fais pas de mal. Vous êtes le seul et unique qui peut me comprendre. Comprendre ? Quoi ? Rosita, vous savez que je ne m'entends pas avec elle. Oui. Je le sais. Puis-je vous parler franchement ? Je vous en prie. Vous... Vous ne savez pas pardonner, Evangélina. Je vous vois remplie de rancune. Écoutez, si le père de Rosita vous a laissé vous, cette petite fille n'a rien à voir là-dedans. Mais je ne peux pas me maîtriser, Pedro. Je sais que vous avez raison, mais bon, je ne peux vraiment pas me maîtriser. Comme vous ne pouvez pas non plus éviter de m'appeler Monsieur Pedro. Evangélina, vous devriez voir cette jeune fille. Que vous le vouliez ou non, que... Ça vous plaise ou non ? Vous êtes comme sa mère. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Oui, vous pouvez. Bien sûr que vous le pouvez. La rancune va sûrement vous étouffer. Mais vous pouvez. Je sais que vous pouvez. Et je vous le dis comme un homme. Qui s'est trompé beaucoup de fois. Evangélina, je vous en prie. Ne laissez pas la rancune dévorer votre cœur. Tu m'as appelé tout à l'heure pour que nous nous rencontrions. Je te dis encore et encore que je ne sais pas où se trouve cette jeune fille. Je ne suis pas ici pour la trouver. Il faut que je parle avec toi de quelque chose d'autre. Quoi d'autre ? J'aimerais partir de Sudad Esperanza. Comment ? Je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas le perdre Adela. Tu ne peux pas perdre cet enfant tout simplement parce que son père n'a jamais rien su de lui. Mais il pourrait l'apprendre. Quelqu'un t'a mis ses idées dans la tête. Si tu veux un bon conseil, oublie cette folie de partir une fois pour toutes enfin. Regarde-leur, je dois partir. Je t'en prie, souviens-toi, oublie tout ça. Bon, tu m'as invité, tu paies les deux cafés. Adela. Quoi ? Si Rosita vient te trouver, Oui, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Au revoir, à bientôt. Monsieur ? Monsieur ? La décision, s'il vous plaît. Tu ne trouves pas ça très étrange que nous nous rencontrions partout ? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe ? De quoi s'agit-il ? Nous allons dédier un boléro à une jolie dame. Laquelle, vous dites ? Don Pedro, Madame Evangélina. C'est que cette dame est morte d'amour pour vous. Ne soyez pas vulgaire, monsieur. Vous parlez avec une dame. Don Pedro, quand je dis que la dame est morte, c'est parce qu'elle est bien morte. Regardez, prenez-lui son bout. Ah ! Mais pourtant, je crois que celui qui va mourir, c'est un autre. Mais qui ? Lui ! Moi ? Oh ! Non, ne pars pas encore. Éloignez-vous de moi, monsieur. Je te jure que c'est ce que j'essaie. Mais le destin n'arrête pas de nous réunir. Ça, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Ne crois-tu pas au destin ? Mais vous ne faites pas partie de mon destin. Arrêtez de m'ennuyer ou je vous dénonce à la police. Me dénoncer ? Pourquoi voudrais-tu me dénoncer ? Harcèlement. De quoi rigolez-vous ? Pour l'énorme bêtise que tu viens de dire. Moi, je ne te harcèle pas, c'est toi qui me harcèles. Quoi ? Oui, tu es dans toutes mes pensées, tu es dans tous mes rêves, tu es pas... Basta ! Je ne veux plus vous entendre. Pourquoi est-ce que tu me fuis, toi ? Je ne fuis pas. Je vous évite. Je ne veux rien avoir à faire avec vous ici. C'est d'accord ? J'espère que maintenant, vous avez bien compris. Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais que Margarita te cherchent partout. Oui, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer. Elle n'est pas là. Elle n'est pas venue travailler. Elle est très occupée à cause de toi. Je sais, mais je ne veux pas revenir. À quoi ça rime ? Une jeune fille comme toi ne peut pas rester seule dans la rue. Eh bien, c'est pour ça que je suis venue parler avec toi. Avec moi ? J'ai besoin que tu me laisses dormir dans le restaurant. Je te paierai en nettoyant les tables. Voyons, tu ne peux pas dormir ici. Ta sœur travaille ici et elle s'en irait si elle découvrait que je t'aide. Peut-être qu'il y a un autre endroit. Toi non plus, tu ne peux pas dormir. Non. Il n'est pas très tard, je te prépare un thé. As-tu quelque chose qui me tranquilliserait ? Le thé de Tila est magique. As-tu appris quelque chose de Rosita ? Non, maman. Rien. Pendant toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es conduite avec moi comme si j'étais une petite fille. Tu l'es. J'en ai plus qu'assez de tes leçons de morale. Et moi, j'en ai un peu marre de ta stupidité. Je ferais mieux de dire à tout le monde l'espèce de mauvaise femme que tu es. Dis-le ! Pourquoi ne le cries-tu pas pour que toute la maison l'entende ? Dis-le, maman ! Crie-le ! Ça n'est pas une bonne idée de partir de Ciudad Esperanza pour la capitale à conche du père du petit. Maman, tu veux que je te répète ce qui se passerait s'il savait qu'il a un petit garçon ? Et toi ? Moi quoi, maman ? Sais-tu ce que ça signifie pour moi de partir d'ici ? Commencer de nouveau autre part ? Moi, j'ai plus l'âge de recommencer ma petite fille. Mais c'est ton petit-fils, maman. Et en plus, il y a Rosita. Et à Rosita, ça lui ferait beaucoup bien de partir d'ici. Je vais la retrouver, maman. Même si je dois remuer ciel, mer et terre, je vais la retrouver. Alors tu vois, décide-toi si tu viens ou pas avec nous. Maman, qu'est-ce que t'es en train de dire ? Toi, tu devrais être endormi déjà. Oui, mais je t'ai entendu dire quelque chose. Qu'est-ce que tu disais ? Viens là. Mon fils, nous allons aller à la capitale.